Le frisson de la glisse, c'est le meilleur du design pour un bateau d'exception. Le classe 2M, c'est le plaisir de la navigation à la porte de tous. Le classe 2M, la classe, on aime. Ouais, toi, tu as déjà parlé, ce petit bijou-là. Pas longtemps, juste pour un petit rond dans l'eau. Ça t'inspire quand même. C'est extraordinaire, c'est d'une maniabilité, d'une impression. En même temps, c'est pas tes trucs, c'est pas ton truc. Le composite, le carbone, tout ça fait son ordinateur. C'est un peu aux antipodes quand même, non ? Ouais, c'est vrai, au niveau des placements, c'est les antipodes. Mais on cherche les mêmes choses, on cherche à aller vite, à bien faire marcher le bateau, à bien faire glisser le vent dans les voies. On est quand même dans ces petits souliers, on sent qu'on est sur une princesse. Bye bye Rupela, direction route, la banlieue parisienne Pont-Plan-Saint-Honorin. Là-bas, Antoine Fritsch, designer de son état, a lui aussi dessiné le bâté de ses rêves. Le surprenant, classe 2M. Mais contrairement à Bruno, lui n'est pas grand adepte du rabot, de la varlope et du pied à coulisses. Son outil de travail, c'est plutôt la souris et l'écran d'ordinateur. Le résultat sur l'eau est aussi très très beau. Rencontre avec un autre passionné, des machines à ventes. Si je n'avais pas fait du design, j'aurais fait de l'architecture navale. Donc j'ai beaucoup, bouquiner, j'ai beaucoup, voilà. Et au départ, ce projet-là, je l'ai fait pratiquement comme si je le faisais pour moi, en fait. Derrière, il y a toute une histoire, je dirais, il y a toute une histoire autour des clubs, en fait, d'un club dont je fais partie, qui s'appelle Lissif, qui est basé aux Mureaux. Et en fait, c'est un club historique, un club de voile. Et ces grands clubs ont toujours eu, au fil de leur histoire, ont créé des bateaux pour régater, des monotypes. Je pense qu'on est très sensible à la notion de relation entre la forme et la fonction. Je pense que c'est quelque chose qui, inconsciemment, est super important. En fait, on comprend, quand on lit la carène, on comprend qu'elle va bien glisser. Mais ce n'est pas pour faire une belle forme que je l'ai faite comme ça. Je l'ai faite pour des raisons purement fonctionnelles, quelque part. Si Fife, aujourd'hui, avait à redessiner des bateaux, il ne les dessinerait pas comme il les a dessinés. C'est absolument sûr. Il nous dessinerait des multicoques, extrêmement légers, tout en carbone. Mais paradoxalement, il serait aussi toujours dans cette même élégance. Parce que l'élégance est souvent synonyme d'efficacité. Absolument. C'est un rêve de gosse, finalement. C'est un rêve de gosse de dessiner un bateau comme ça. C'est ça. C'est un rêve de gosse.